T'es pas, t'es pas, t'es pas ! C'est notre emploi ! Salut les gars, c'est Bandido, j'espère que vous allez bien ! Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour les confessions de Tonton, numéro 2. C'est un sujet assez spécial, on va parler vite fait, mais 10 secondes du gameplay. C'est un gameplay avec ma team OCB, donc sur mon compte principal, avec OCB Mickey, OCB Lidaya et OCB le Dave. Voilà, c'est un beau petit score, il n'y a pas de DNA, ni de... je crois qu'il se fait faire une fucking petite belle série quand même. Voilà, c'est un 49-9 en domination. Voilà, on est posé, on arrête par du gameplay. Donc aujourd'hui les gars, avec la balle 27 pardon, Obsidian, j'ai oublié de préciser. Alors les gars, aujourd'hui, vous le savez, c'est des sujets, des vidéos où on parle de sujets, donc on ne parle pas de call-off. Il y a vraiment un petit thème de call-off en fond, mais on est là pour parler d'un sujet très intéressant, je pense qu'il va intéresser pas mal d'entre vous. C'est un sujet où, on va dire, où je vais beaucoup parler, on va dire, au plus jeune de ma communauté, c'est-à-dire les gros dinosaures, je suis une petite dédicace à eux, tous ceux qui ont mon âge, les 31, 35 ans, et même 28 ans, 25 ans, c'est des moyens dinosaures, mais ils sont quand même là. Vous pouvez quand même écouter la vidéo, je pense que vous allez avoir mon ressenti sur certaines choses et tout, c'est quand même assez intéressant. Mais aujourd'hui, je suis là vraiment pour parler à la communauté très très jeune, c'est-à-dire, je pense que ça démarre à peu près d'aller entre 10 ans, voire à partir de 10 ans, jusqu'à 12, 13, 14 ans, 20, 15, 16 ans, parce qu'en fait, on va parler du geekage des vies de famille, les gars, c'est très important. Qu'est-ce que c'est le geekage et qu'est-ce que c'est la vie de famille ? C'est une vidéo que j'avais fait il y a très 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 longtemps sur ma chaîne, je crois que c'est une des plus vieilles vidéos sur ma chaîne. J'avais fait sur Black Ops 2, au début de Black Ops 2, j'avais fait ça, vivre en étant un geekeur, tu vois. Je vais apporter deux thèmes dans cette vidéo, en fait, précisément. Enfin, ça va être la première chose, c'est le geekage, qu'est-ce que c'est le geekage ? Je vais vous dire deux, trois grosses phrases qui vont vous permettre de vous cibler si vous êtes un geeker ou pas. Parce que moi, je le suis, je n'ai pas honte de le dire, mais en ayant grandi et en ayant pris de l'âge, on va tirer la maturité, on va dire, et par mecs d'expérience et tout, je peux vous confier que franchement, le geeker, c'est une passion. Pour moi, j'ai toujours mis, je n'ai jamais critiqué un geeker, j'ai toujours défendu les gens, enfin, la cause de ces gens-là dans des discussions avec des amis et tout, parce que j'en suis un, personnellement. Mais être un geeker, ça ne veut pas dire non plus être un drogué. Et quand je suis drogué, j'assimile, par exemple, j'ai souvent des gens qui vous disent, ben ouais, t'es un geeker, t'es ici, t'as 30 ans, tu joues la console. Mais moi, par exemple, moi, quand je suis chez moi le soir, que je joue la console avec mes amis, tu vois, tranquille, en semaine et tout, je joue la console avec mes amis, ben, je préfère être ça que, par exemple, être au bar tous les soirs, claquer 40 euros, tu vois, rentrer fracassé, s'en boucaner avec sa femme, tu vois. C'est un autre délire, tu vois, il y en a qui vont mettre les sous dans un bar, au PMU, il y en a qui vont mettre des sous, ben, je ne sais pas, moi, dans les habits, il y en a qui vont mettre des sous dans le tuning de leur voiture. Donc, aujourd'hui, le geekage, il faut savoir un truc, ce n'est pas une honte, c'est une passion. C'est rentré dans les mœurs depuis quelques années. Le jeu vidéo, c'est quelque chose, c'est pas un sport, c'est un hobby, c'est une passion. Donc, voilà, déjà, pour ceux qui, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont un petit peu honte, tu vois, de parler de geekage et tout, parce que moi, je sais que ça me le fait un petit peu aussi. Mais, il ne faut pas avoir vraiment honte, en fait, il faut justifier sa passion. C'est-à-dire, il ne faut pas... Comment m'expliquer ? Je ne sais pas comment vous expliquer, en fait. On a un petit peu honte du regard des autres quand on est geekueur, mais franchement, il ne faut pas l'avoir et il ne faut pas te dire un truc. Alors, si tu es geek, tu vas te reconnaître à ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de manger en jouant, de sauter en repas, de te coucher très, très tard alors que tu es à l'école le lendemain matin ou tu travailles le lendemain, genre tu as dormi 4 heures. Et quand le pire, c'est quand tu as dormi ces 4 heures, tu vas travailler ou à l'école le lendemain, quand tu rentres, tu travailles ou de l'école, la première chose que tu fais en arrivant, c'est même pas de manger à bout, de te reposer, c'est d'allumer la console. Voilà, tu vois, tous ces petits trucs-là, ces envies de passer des prestiges, d'être toujours, tu vois, de se languir quand tu es au travail ou à l'école, de se dire, putain, il me reste 2 heures, dans 2 heures je suis chez moi, je vais pouvoir allumer la play. Voilà, si tu as un ressenti par rapport à ces quelques phrases, la sensation de geekage, c'est que tu es un geekeur, voilà. Mais aujourd'hui, je viens un petit peu pour avertir la jeune communauté, c'est les confessions de tonton, mais c'est les conseils aussi de tonton, c'est la jeune communauté, je trouve que maintenant, voilà, il faut arriver à faire des limites, les gars, j'ai pu parler un petit peu avec des abonnés, même des gars de matines qui sont très très jeunes, et je me rends compte que, vous ne faites pas la part des choses entre jouer, prendre du plaisir, et avoir une vie en dehors de la console, tu vois. Et je pense qu'il y en a un de ma team qui va se sentir concerné sur ça, même un ou deux peut-être, mais les gars, pensez un petit peu quand même, quand vous avez l'occasion d'aller sortir, prendre le soleil, d'aller avec vos amis à la plage, ou je ne sais pas, aller faire des magasins, ou aller faire, je ne sais pas, une balade, ou aller jouer au boule, tu vois, tu as compris, je ne vais pas expliquer vraiment ce que vous allez faire, mais pensez à sortir, les gars, faites un mix entre la vie IRL et la vie virtuelle, tu vois. C'est deux choses vraiment très importantes. Ne vous gâchez pas votre jeunesse, vous qui êtes très très jeune, je parle surtout aux jeunes, je ne parle pas à ceux qui ont fait leur vie, qui ont eu des enfants, qui sont mariés, qui jouent encore, moi aussi je joue encore, j'ai eu un enfant, j'ai été marié, voilà. Mais moi je parle à la petite génération, ne vous focalisez pas à fond sur YouTube, Twitter, Facebook, les vidéos call off, call off, call off, call off, call off. Non. Vous rentrez le soir de l'école, vous faites vos devoirs, tout ça, tu vas être tranquille, vous passez peut-être deux, trois heures à jouer à la play, il n'y a rien de mal, tu vois, ce n'est pas interdit non plus de jouer à la play. Mais, par exemple, je suis sûr qu'il y en a certains qui vont se reconnaître, ça fait peut-être des semaines qu'ils rentrent chez eux du travail ou de l'école, et qui tous les soirs jouent à call off. Les gars, déconnectez un petit peu, des fois de temps en temps, faites-vous plaisir, forcez-vous, je sais que c'est dur, parce que moi je vous parle en tant que geeker, quand je suis sur call off du T4, je faisais la bourre au classement mondial, j'étais 133ème joueur mondial à l'époque sur call off du T4, et tous les jours, quand je rentrais, je perdais 30 places au classement. Eh bien, le soir, je jouais pour récupérer 35-40 places, pour que j'ai un petit peu d'avance pour le lendemain. Et je faisais ça, et je mangeais en jouant, je calculais plus personne, les gens ne m'appelaient, je ne répondais plus. Tu vois, c'était le truc, tu t'enfermes après dans ton truc. Donc, surtout les gars, le classement mondial, on n'a rien à foutre, franchement, ça a laissé tomber, les gars, c'est vraiment un délire de merde, avec tous les hackers et tout, qui changent leur nombre de frags, leur nombre de points, ça vaut plus le coup de faire la course au classement. Franchement, c'est vraiment épique d'avoir des amis virtuels aussi. Moi, j'ai pas assez des amis virtuels, tout ce qui est console tout, mais c'est des amis qui sont vraiment, ils ont une place proche dans mon cœur, autant que quelqu'un que je connais physiquement. Parce qu'il y en a certains, je les connais depuis 4, 5, 6 ans, voire 7 ans. Et pour moi, c'est comme des frères, c'est comme des fratées, ils habitent à Paris, à Lyon, à Saint-Etienne, à Bordeaux. Je sais que je monte en voiture, on m'héberge, moi, ils viennent, je les héberge, il n'y a aucun problème. C'est pire que des frères, tu vois. Mais il faut quand même, aujourd'hui, je suis là vraiment pour vous, en fait, c'est quoi pour vous dire, vous faire comprendre que la console, c'est une passion, mais c'est pas votre vie. Voilà, c'est ça que je voulais faire comprendre. C'est le mot fort. Tous les geekers rêvent de tomber sur une femme qui geek, tu vois, et qui dit rien, qui genre. C'est arrivé, ça existe. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Ma cousine, elle jouait à World of Craft, elle est infirmière, et elle a rencontré son mari, c'est-à-dire, ben, maintenant, elle est mariée, elle a deux enfants. Elle a rencontré son mari sur un forum World of Warcraft, je ne sais pas le dire, sur ce jeu-là. Bref, ils ont parlé, ils ont joué ensemble les soirs, micro, machin, tatatatata. Ils se sont rencontrés. Écoute, en six mois, ils se sont mis ensemble, après, je crois, ils se sont mariés au bout d'un an, un an et demi. Ils ont deux petits-enfants aujourd'hui. Et vous savez quoi ? C'est un groupe de geekers, on va dire. Quand je dis parfait, ben, tu vois, le soir, toi, je parle pour ceux qui ont une femme, tu vois, qui sont calés avec la femme. Moi, je sais que ça m'arrive d'être calé aussi, tu vois. Le soir, tu fais quoi ? Le vendredi soir, tu auras des NCIS, tu auras des experts. Ben, eux, tu sais ce qu'ils font. Eux, quand leurs petits dorment, qu'elles sont parties se coucher, qu'ils dorment et tout, ils ont une petite pièce de jeu où ils ont chacun leur écran, leur PC, et t'as qu'ils jouent tous les deux, ils ont la même passion, tu vois, ils n'ont pas la télé, ils vont jouer à la conne, enfin, ils vont jouer sur le PC. Mais ça, les gars, franchement, je vous le dis, ça, ça arrive... C'est un cas extraordinaire. Il y en a plusieurs en France, je pense, même dans le monde. Mais ne vous attendez pas à toutes les filles que vous allez rencontrer qui sont des geekers. Donc, il y a une partie, tu vois, il y a une partie d'un peu de secret du geeker. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'exprimer, mais ne vous empêchez pas de rencontrer des filles ou... Enfin, je parle pour les mecs, mais les filles, c'est pareil. S'il y a des filles geekers qui m'écoutent, Dédicace à Torlinaya, ce n'est pas parce que vous allez rencontrer des mecs qui ne sont pas geekers ou des filles qui ne sont pas geekuses qu'il va falloir de suite les brûler. Non, il faut s'adapter un petit peu, tu vois. Il faut penser à votre vie, à votre futur, à votre avenir. Combien de youtubeurs que vous connaissez n'ont toujours pas d'enfants, ne sont pas mariés ? Combien ? Honnêtement. Moi, perso, je suis divorcé. C'est clair, vous allez dire, Tonton est divorcé. Je ne suis divorcé pas forcément à cause du jeu. Mon ex-femme, elle était assez tolérante sur le jeu vidéo. D'ailleurs, j'avais eu de la chance, d'ailleurs. Mais c'était pour autre chose, tu vois, c'était le niveau qu'on ne s'entendait plus, que ça n'allait plus du tout dans le coup. Donc, ce n'était pas par rapport aux jeux vidéo. Mais regardez autour de vous combien de youtubeurs que vous suivez ont un enfant et son mari avec une maison qu'ils ont acheté avec deux CDI. Voilà. C'est super que ça vous fera un petit peu réfléchir qu'en gros, ce n'est pas l'avenir. Youtube, on ne gagne rien dessus. Vous savez quoi ? J'ai eu ma paye là, c'est ce que c'est 28 euros. C'est une demi-journée de travail à l'intérim. Même moins qu'une demi-journée. Pour un mois de youtube, faire les vignettes, upload, faire les commentaires, faire des gameplays. Donc l'avenir, elle n'est pas sur youtube. Après, garder la passion du jeu vidéo. Ça, je pense que quand on est au fond de soi, vous allez peut-être pouvoir arriver à faire semblant de ne plus être un geek. C'est-à-dire de sortir avec une fille d'arrêter 6 mois, 1 an, de ne pas jouer trop à la console, de jouer quand elle n'est pas là, tu vois, vite fait en script ou d'aller chez un pote pour jouer. Ça va vous ressortir. Donc assumez votre geekage, mais comment dire, il faut l'assumer à juste dos. C'est-à-dire, comment expliquer, faire la part des choses. C'est exactement la phrase qui va faire la part des choses entre la vie virtuelle et la vie iruelle. D'accord, les gars ? Vraiment, c'est un conseil que je vous donne. J'espère que je vais, tu vois, même s'il y en a 3 ou 4 que je vais toucher sur peut-être les 5 000 personnes qui vont voir la vidéo, ces 3 ou 4-là, je serai content parce que j'aurais donné un conseil et je suis passé par là, les gars. Je peux vous le dire, aujourd'hui, j'ai 34 ans, je suis passé par là. J'ai connu cette période de rester enfermé des journées d'été ou d'aller à la plage avec les potes, de rester, de jouer à Colovie, du 4, du 5 pendant un après-midi du matin jusqu'au soir. J'ai connu ça. Demain, j'ai des pas, des trucs réchauffés, j'ai connu ça. Tout le monde, ça. Ou de se coucher, dormir deux heures, se relever, aller, je rallume la paix, et je rejoue. Ça, tout le monde l'a fait. Donc aujourd'hui, les gars, la vidéo s'achève. J'espère que vous allez mettre un max de like parce qu'il y aura bientôt un épisode 3. Donc mettez-moi un max de like pour montrer que les confessions de Tonton, ça vous plaît. N'hésitez pas à faire un tour sur les vidéos précédentes. N'oubliez pas le petit conseil, Tonton, les gars. Faites la part des choses. Donnez-vous un certain nombre d'heures, de créneaux. Voilà. Des fois, vous vous dites ce soir, je joue. Demain, je ne joue pas. Je vais avec mes potes. Je sors. Je profite du soleil. Je profite du beau temps. Vraiment, c'est le message que Tonton voulait vous passer. Sur ce, je vous dis un bon week-end à tous. Moi, d'ailleurs, ce week-end, je ne suis pas là. Je déconnecte tous les réseaux sociaux. Je pars avec des copines en boîte. Je vais au restaurant l'après-midi. Je vais à la plage samedi. Donc voilà. Sur ce, prenez exemple. J'espère que Tonton vous aura donné un bon exemple sur cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Tonton, les confessions de Tonton, épisode 3. Je ne vous dis pas le sujet. Il sera sûrement intéressant. Sur ce, bon week-end à tous. Tchao, les gars !